Les défis comptent jusqu'à demi. Je suis fatigué. C'est quoi les plans pour cette été ? Est-ce que Youtube vous rapporte de là ? Le trophée. Yo les filles ! Bienvenue sur la chaîne OVLS, on se retrouve pour une petite vidéo FAQ. Voilà les gars, on va répondre à vos questions tranquilles comme vous l'avez promis. Depuis la reprise, il y a pas mal de questions. Attention, on avait donné carte blanche à certains du club donc il y a aussi des défis qui se sont glissés parmi les questions. On espère pas découvrir trop de dingueries. On va voir si on fait tout. Première question. C'est quoi les plans pour cet été ? Les plans pour cet été, comme on l'a un peu annoncé, ça va être actif. Il y aura beaucoup de vlogs, pendant des soirées, pendant des séances muscules, et ensuite toujours des concepts comme vous avez vu sur la vidéo de la semaine dernière. Franchement, des vlogs très variés. On vous l'avait dit, du contenu motivation muscu donc restez connecté là-dessus. Carrément. Parce que c'est un truc qui nous plaît et qu'on a envie de balancer sur la chaîne. Franchement, le motivation muscu, ça nous plaît bien. Donc on a envie de développer là-dedans. Toujours des petits challenges et des vidéos un petit peu iconiques qui vont revenir. Les séries que vous aimez tant. Street tennis, tout ça, vous connaissez. Peut-être cap ou pas cap, etc. Mais on a envie un peu de se diversifier, d'aller plus vers du vlog, du contenu plus naturel. C'est ça. Voilà. Voilà les plans pour cette vidéo. Alors, autre question, des projets à venir. Les projets à venir, c'est déjà de faire le plus bel été possible. Voilà. Avec des super vidéos. Après, si on pourrait dire des projets. Moi, c'est un truc que je balance comme ça. Et d'ailleurs, que ce se trouve, je le dis. Découvre-la. Incroyable. Vas-y, vas-y. Je kifferais faire un clip. Mais ça, je te l'ai dit. Moi, je suis chaud. Moi, je l'avais toujours dit. C'est chaud, mais on sait que c'est pas facile. C'est dur. Parce que nous, moi, j'étais parti dans le truc où on se fait un truc vraiment pro. Ouais, voilà. Faut du matos. Faut des mecs qui filment. Faut des plans. Faut un bon montage. Mais on peut commencer sur un clip tranquille, tu vois. Sans forcément que ce soit une dinguerie. Ouais. Donc, les projets, c'est un peu ça. Mais vraiment assurer notre transition de contenu. Et déjà, dans les projets, c'est assurer la transition de nos contenus. Motivation muscu. Les vlogs. Parce que c'est vrai qu'on en avait pas assez fait. Ouais. Et être plus naturel. Et ensuite, une fois qu'on sera bien stable, faire du contenu sans s'en rendre compte, en fait. Fier de votre parcours sur YouTube. Bah, en vrai, carrément. Parce que... Bah déjà, ça va bien me faire deux ans. Ouais. Où on a repris le format vidéo. Le 27 juin. Ça fait deux ans. Ouais. Le 27, voilà. Où il y avait l'American Frog Nightmare, la première vidéo. Et puis, à l'époque, t'as vu la série. Bon, moi, j'étais pas encore là. Moi, j'étais petit. Ouais. Ouais, on a commencé les vidéos officiellement en 2017. On avait jamais eu d'expérience YouTube. Après, ça a été très bref. On a fait que quelques épisodes. Ouais, c'était plutôt format série. En fait... Toi, t'as été dans les challenges. Ouais, c'est ça. Et c'était plus un format série sur YouTube comme support. Mais c'était pas trop toi... Mais si on doit faire un résumé de notre aventure sur YouTube, on a pas reconnu chemin, quoi. Faut le dire, faut le dire. Il y a eu des moments bas où on a un peu fait des arrêtés. On a fait des pauses. Finalement, même la nomination au Fanta Fun Awards. Ouais, c'est vrai qu'on en a pas trop parlé, les gars, après la vidéo. C'est un truc de ouf. On était dans la première cérémonie animée par Michou. On n'est pas une petite chaîne débutante non plus, tu vois. Parce qu'il y a un intermédiaire qu'on a passé. On est monétisé, donc déjà... Ouais, elle était dernière, on l'était pas, les gars. Voilà. Du coup, forcément, dans l'algorithme YouTube, ça marche un peu mieux. Mais bon, prochain objectif, le trophée YouTube. Ouais, voilà. Mais non, moi, je l'ai souvent dit. Il y a plein de gens qui ont dit, là, il va y avoir une question. Je pense que c'est le goal YouTube. Excellent, la transition. Est-ce que YouTube vous rapporte de l'argent ? Alors oui, en soi, oui. Alors, est-ce qu'il nous fait vivre ? Non. Mais pour le bon moment, on gratte un peu, tu vois. C'est mine de rien, petit à petit. Après, les gars, quand on commence à voir, même si c'est des centimes et quelques euros, tu commences à voir que tu as des trucs qui sortent, ça fait quelque chose. Ouais, ça fait quelque chose, ça fait quelque chose. Et des vidéos, voilà. Bon, évidemment, c'est pas le truc qui nous motive à continuer les vidéos, loin de là. Ouais. Mais c'est sûr que c'est un plus, quoi. Mais on sait que si jamais on a une vidéo qui perce un peu, ça peut ramener quand même pas mal, tu vois. Parce que nous, on n'a pas des vidéos qui nous ont fait des gros trous. On sait que si on fait une vidéo, par exemple, à 100 000 vues, le terme financier, on va le voir, tu vois. Et justement, pour les vidéos genre style clip, tu vois, clip de musique, tu as besoin de budget, tu vois. Voilà, c'est ça. Et ça peut aider. Donc oui, ça nous rapporte un peu d'argent, de l'argent qu'on réinvestira sûrement dans du matos, quoi. Ouais, mais en gros, on a la monétisation. À quand les vlogs ? Oh bah pareil, c'est... Parfait, du coup... Sur les projets. Là, en vrai, c'est vraiment, je sais pas, c'est un format vidéo sur lequel on compte énormément. Et on a vraiment envie de foncer dans ce truc où vraiment on se filme sans réfléchir, en soirée. Moi, ça me fait... En fait, quand on se voit, tu vois, tous les deux, normal. Et comme ça, c'est avec nos délires, c'est naturel. Pas forcément des personnages ou quoi, mais ça veut pas dire qu'il n'y aura plus de concepts comme on fait actuellement, tu vois. Mais ce sera moins, on va dire, scénarisé parce qu'on scénarise toujours de manière à ce que ce soit plus pratique pour nous. Mais là, on va être plus en mode naturel. Vous allez vraiment nous découvrir, nous. Et puis, des fois, on fait des petites vidéos sur Insta et... Voilà. Ou c'est nous, pour le délire, on vous envoie un petit message et tout. À quand les vlogs ? Eh bien, très bientôt. Ouais, clairement. Pour répondre à la question clair, net et précis. Enchaînement, avez-vous un voyage avec toute l'équipe de Prévu ? Bah ça, ça vient de... Pas maintenant. Ouais, mais... Non, un voyage. Après, moi, j'avais dit... Pourquoi pas l'Espagne ? Ouais, c'est vrai. Mais ça reste encore à voir. Après, c'est très faisable. C'est très faisable. Et du coup, pareil. Là, il y aura des vlogs, des trucs et tout. Mais c'est vrai que changer d'environnement, ça peut booster l'inspire un peu. Ah, de ouf. Moi, j'ai des idées de ouf. Mais ouais, en vrai, c'est... Même des spots différents, tu vois. Ou même commencer à faire des vlogs dans d'autres endroits. Même maintenant, il y a moins le Covid. C'est un peu la fin de la crise. C'est cool, tu vois. On pourra faire peut-être des concepts plus en public. Un voyage de Prévu ? Non, il n'y en a pas vraiment. Après, est-ce qu'on a la possibilité ? Oui, en Espagne possiblement. Mais ce n'est pas un voyage. Oui, ce ne serait pas un voyage. Fin juin aussi. Fin juin. On va faire beaucoup de contenu. On va être tous ensemble. Donc, ça va être bien. Après, c'est chez nous. Donc, c'est un peu différent. Mais ce n'est pas un voyage. Et après, on pourra déboucher sur un voyage en Espagne. Peut-être l'Espagne bientôt. Voilà. Ça, c'est intéressant. Il revient à chaque FAQ. Pourquoi avez-vous appelé OVLS ? Ah ouais. C'est OVLS. C'est un truc qui... Ça vous intrigue, ça. Mais on l'a toujours dit. Ce n'est pas pertinent de le dire aujourd'hui. Un jour, peut-être, ça aura du sens. On le dirait quand le steam vienne. Voilà, c'est ça. Et crew, c'est simple. C'est équipage. Un crew, en anglais, c'est équipage. Ça peut être équipe, clan, club. Mais crew, littéralement, c'est équipage en anglais. OVLS, c'est une signification, ça c'est sûr. Mais ça ne sera pas révélé. Et je l'ai vu plein de fois déjà, OVLS. Pourquoi OVLS ? Est-ce qu'il y aura une partie 2 du Tu ne veux pas challenge ? Tu ne veux pas challenge. C'était une vidéo que j'avais faite avec Marcus et Joris. C'était un espèce de plateau de jeu avec chaque case d'un défi et tout. Pourquoi pas ? C'est là où Joris a bouffé un oignon. Pourquoi pas ? Ouais, exactement. Et pourquoi pas ? C'est marrant de le dire. Pourquoi pas deux ans après, cet été, faire un espèce... Édition numéro 2. Ça ne fait pas penser à l'action vérité ou pas ? Ouais, un peu. Parce que c'est une variante. On pourrait faire un truc en soirée comme ça, un plateau de jeu. Ouais, c'est un peu société mais qui invoque des gars. Est-ce qu'il y aura une partie 2 ? Pourquoi pas ? Bah ouais, moi je suis sûr. J'ai pas fait la partie 1. Et franchement, bonne question parce que ça me donne envie de le faire. Est-ce que vous envisagez de faire des courts-métrages ? Moi non. Là, pour le moment, en vrai c'est un truc qu'on pouvait faire. C'est moins pertinent avec ce moment. Les courts-métrages, par rapport au fait que nous on veut se lancer dans du naturel, c'est pas pour nous. C'est un peu opposé. Et il faut du matériel, de l'expérience. Et je pense que les gens qui s'attaquent aux courts-métrages, c'est vraiment ceux qui ont de l'expérience sur YouTube. Donc il faut être un peu plus nombreux. Ouais. Là, on a envie de se concentrer à 2 pour le moment. Ouais, vraiment. Vous aurez des guests, des... Toujours des personnes dans les vidéos qui apparaissent mais... Voilà, voilà. Il y aura toujours des anciens, Coq, Marcus et tout. Mais en ce moment, on va dire qu'ils sont pas à fond dans le projet et les courts-métrages vont être trop compliqués. En temps et en heure maintenant, non, les courts-métrages, c'est pas prévu. Pour être honnête. Petite question. Comment vous vous êtes dit qu'on va se lancer sur YouTube en groupe de potes ? C'est pas mal ça. Ouais, mais... En fait, c'est simple. Mais on en revient au... On avait décidé comme ça. Moi, ça m'avait pris. On avait déjà le groupe de potes au Vélez. A la base, c'est un groupe de potes. On faisait pas de vidéos. Moi, j'avais dit, ouais, les gars, vous êtes chaud. On fait une petite web-série. Et c'est parti. Ah oui, ouais, en 2017. Voilà. Et après, si, moi... Je me rappelle que tu étais venu nous voir. On faisait des vidéos. On annonçait qui va marquer machin. Il y avait des gages sous la piscine. C'était un peu les prémices de la chaîne. Ouais, c'est incroyable. Et ça, c'est 2018, tu vois. Deux ans après. Il y a le confinement. Et moi, je me dis, les gars, ça vous dit pas, on reprend les vidéos en mode sérieux. Et depuis, on n'a jamais arrêté. Et du coup, été 2020, c'est parti. Ouais, c'est ça. Du coup, on se les lit comme ça, quoi. En vrai, ça s'est fait naturellement. J'ai pas l'impression que c'est vrai. Tu vois, je me rappelle pas d'un truc en mode... C'était hyper préparé, tu vois. C'était un peu en mode, ouais, l'expérience. Non, mais ce qui est fou, c'est que... Enfin, on s'est lancé un peu dans le truc. C'est parti d'une soirée qui était le 27 juin, justement. Où on fêtait la sortie de la première vidéo American Frank Nightmare. Et ça nous a tous un peu mis dans le truc, tu vois. Ouais. Et on s'est dit, vas-y, go. Pour ceux qui n'ont pas vu, je mets l'image ici. C'était la première vidéo de ma chaîne. La première vidéo, ouais. Elle était vraiment pas mal. Notre seul prank, d'ailleurs. Et après, on est partis dans une dimension opposée. En mode qui s'appelait nos 70 vidéos. Des humains en 60 secondes. D'ailleurs, vous avez bien kiffé. Défi compte jusqu'à 10 000. C'est vrai, hein. Allez, c'est parti. Bon, on le fait, on le fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, là, je commence à compter. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 500. 501. 8780. Bon, mec, désolé pour ta question, qui n'en était pas une, mais voilà. Putain, je suis fatigué, gros. Putain, putain, putain. Vous allez mettre des pulls en vente. Excellent. Bah, c'est vrai que… En vrai, on l'avait fait, mais c'était un problème de timing. Ouais, je ne sais pas, on ne l'a lancé pas au bon moment. Ouais. En vrai, il y en avait plein qui étaient chauds. Beaucoup de gestion. Et puis même, genre, vendre des vêtements. Il y a du stock. Ouais, ouais, c'est compliqué. En vrai, c'était une bonne méthode, mais il y avait plein de gens chauds. On avait d'ailleurs fait une grosse vidéo qui avait marché. Tout le monde était en mode, je les veux, je les veux. Ouais, la vidéo d'annonce. Le problème, c'est qu'il y a eu la rentrée. C'était début 2021, donc c'était janvier. Et tout le monde est passé à autre chose. Du coup, nous, on a fermé notre site. Et le problème, c'est qu'après, tout le monde est là en mode, ouais, je veux en acheter. Comment on fait, tu vois ? Et le problème, c'est qu'actuellement, il n'est pas prévu. Mais en vrai, on le regarde dans un coin de notre tête. On sait qu'un jour, on le relancera. Bien sûr, bien sûr. En plus, il y a juste à le réinstaller et tout. Et ça demande du temps. Et comme là, on n'est que deux et qu'on préfère tout miser sur les vidéos qui arrivent et tout. Priorité au contenu. Ça, on reviendra là-dessus. Le tutu est très bonne question. Incroyable. Si vous avez suivi. Si vous avez suivi, les gars, normalement, le tutu, c'est fini. Vous ne verrez plus. Et en plus, il a brûlé. Voilà. Arturito, on l'avait vu, la vidéo, la vérité sur le départ d'Arturito. Où ça a dérapé. Oui, ça a dérapé. Il a fini en feu parce qu'Arthur ne veut plus porter suit. En gros, je le comprends. Ce n'est pas facile d'être associé à ce personnage. Bien que vous, vous l'appréciez. Toi, tu es connu pour ça. Le Arturito et le tutu, c'est assez iconique sur notre chaîne. Mais au bout d'un moment, ça fait son temps. Oui, on l'avait poncé. Voilà. On l'a poncé. Et comme tu dis, on l'a poncé. Avec les tutus tous les jours, ce n'est pas très con. Voilà. Il en avait marre et moi, je le comprends. Il faut qu'on passe à autre chose. C'est vrai qu'on vous habitué à des personnages un peu. Mais là, on a envie d'être naturel. En vrai, on a un peu nos personnages même. Vous les verrez dans les vlogs. Mais nos personnages qui viennent naturellement. Pas forcés. Il y en a un nouveau qui... Ouais, ça arrive. En vrai, tu peux faire des petits amis. Vous prévoyez plus de personnes sur la chaîne ? On prévoit, on prévoit. On aurait envie. Ouais. Mais on n'a plus envie de prévoir des gens pour... Si c'est des guests. Ah oui, des guests, c'est sûr. Les guests, il y en aura à fond. Mais on ne veut plus compter sur des gens où le tournage dépend de leur présence. Voilà, c'est ça. Parce que du coup, nous, on faisait ça l'année dernière. Et d'ailleurs, c'est là où on prend l'expérience. Et c'est un peu une erreur. C'est que du coup, ouais, on est en mode, il y a ces deux personnes qui sont là. On les attend, on n'arrive pas à fixer un tournage. Et du coup, le tournage, il foire et on ne sort rien. Et ça, ça nous a trop détruit l'été dernier. Ça a cassé notre dynamique. Voilà, donc on ne veut plus. Donc là, on compte plus sur nous deux. Pour nous, il n'y a que nous deux. Mais évidemment, il y aura des guests. En soirée, on va vlogger et tout. Ça sera sympa. On compte sur nous deux. Après, il y aura d'autres personnes sur la chaîne. Si vous faites référence à des anciens que vous ne voyez plus comme Jo, c'est absolument pas prévu qu'ils reviennent. Alors, lui, vraiment pas. Il y a tout en main. Marcus a envie. Mais le problème, c'est que je ne peux pas vous dire que Marcus sera là ou pas. Même lui, il se dit toujours « Moi, je n'arrive pas à être fiable. » Alors, on ne peut pas lui faire confiance. Et Coq, il n'est pas dans le coin. Et donc, ça, ce n'est pas prévu. Mais des guests, bien sûr. Il y en a plein. Le Picador. Le Picador. Le Picador. Ils l'ont lu pas mal de fois, finalement. Il apparaît dans la vidéo Street Tennis. L'action ou vérité. Enfin, le coach. Ouais. L'action ou vérité, il est gay. Et... Ne restez jamais seulement. Ouais, d'ailleurs, Ne restez jamais seulement. C'était peut-être notre dernier gros-métrage. C'est un con. Ouais, c'était pas vraiment un con. Ouais, c'était pas mal, ça, en vrai. Peut-être un épisode 3, dans 4 ans, mais... On en est pas prévu. La meilleure blague. Tu n'as pas eu une blague, là ? Une blague 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 ? Comment appelle-t-on un rassemblement d'aveugles ? Vous avez qu'à faire. Un festival de cannes. T'es piso ! Combien dure un tournage vidéo ? C'est sympathique, cette question. Combien dure un tournage vidéo ? Ça dépend. Par exemple, une vidéo FAQ, c'est un peu plus rapide. On répond aux questions, c'est cool, c'est chill. Et après, il y a des vidéos où elles demandent plus ou moins de montage. Ça dépend en fait. Moi, pour répondre, il y en a qu'on a tourné sur plusieurs jours. Par exemple, Cap ou pas Cap 2, vous avez adoré. Cap ou pas Cap 2, c'est piment. C'est une de mes préférées aussi. C'est le plus gros banger. Il y a des trucs incroyables dedans. J'ai réussi à faire Tarzan à poil, Harry Potter, la danse de l'UQui. La minia, il y a tout. Donc, ça peut dépendre. Donc, en heures et tout. Et après, il y a une vidéo qu'on a tourné des heures, c'est l'Action Vérité. D'ailleurs, elle a bien marché. L'Action Vérité, pour tout le dire, c'est 6 heures de tournage. 5 heures et demi. Non, non. T'as de 5 heures de tournage. C'est pour ça que vous, vous avez 25 minutes de vidéo, mais à la fin, on était mort. Ah ouais, à la fin, on n'en pouvait plus. Déjà, il y a la fatigue. L'alcool, il ne faut pas le dire en vidéo. Mais non, mais on peut le dire. Avec modération. Ouais, c'est vrai. L'alcool, c'est bon, mais avec modération. Ça peut prendre plusieurs jours, genre deux fois deux heures ou des trucs comme ça. C'est pour ça que comme nous, ce n'est pas vraiment notre métier, ça demande du temps. Et c'est mieux qu'on fasse du contenu plus naturel, qu'on n'ait même pas l'impression de tourner. Comme ça, il se fait beaucoup plus facilement. Quand on se voit. Parce que naturellement, on se voit, on se capte comme des potes en soirée, surtout l'été. C'est pour ça qu'on est en mode fin juin et tout. Mais parce que sinon, il y a les études, il y a les trucs. Et c'est vrai que si on fait beaucoup de vlogs, on va pouvoir vous balancer. Exactement. Donc voilà, combien ça dure, ça varie. Mais ouais, globalement, on peut dire trois heures. Trois heures en moyenne. Trois heures en moyenne. Ah ben c'est bien, parce qu'il y a quelqu'un qui a demandé nos âges. Donc pour les âges, on ne reviendra pas sur la question. Mais j'ai 24. Ouais, 19, bientôt avoir 20, mais j'ai 19. En gros, on a 5 ans d'écart. Ça veut dire quand je suis né, tu avais 5 ans. Est-ce que 5 ans, c'est la primaire ? J'étais pas là. Non, mais on va dire que pour la plupart de la team, on se connait depuis plus de 10 ans facile. Pour tous. Et toi donc plus. Mais toi largement plus. Moi, c'est 15 ans. Ouais, ouais, au moins 15 ans. Globalement. Moi, j'habitais toute ma vie. Mais même tout le monde, tous ceux de Dave, on les connait depuis plus de 15 ans. C'est logique. Est-ce que vous avez déjà songé à ajouter des abonnés aux vidéos ? Bah pourquoi pas. Après, à ma connaissance, il n'y a pas d'abonnés qui habitent proche de chez nous. Sinon, ils se seraient manifestés. Et on a essayé de le faire dans les OVLS Life. On appelle les abonnés pour qu'ils nous donnent des défis. Ah ouais, c'était pas mal. Donc, on va continuer de le faire. Et t'imagines le jour où on arrive à faire venir un abonné pour faire l'épisode 2 action aux vérités extrêmes. Il revient, il est plus vivant. Est-ce que vous avez déjà songé ? Oui, on y a songé. En vrai, ça pourrait se faire. Ça serait drôle. Ouais, on pourrait pas. Ouais, carrément. A quand des vidéos sur Reddit ? Ah, c'est intéressant ça. C'est vrai que moi, j'ai jamais utilisé cette façon en vrai. Je ne maîtrise pas trop. C'est bon, c'est pas dur à maîtriser. En gros, c'est de la vidéo réaction. Ouais, voilà, c'est des vidéos réactions. Moi, c'est vrai que j'avais fait des vidéos réactions. Pourquoi pas en vrai ? En vrai, ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas, mais il faudrait des thèmes. Proposez-nous des thèmes en vrai ? Genre, c'est un peu comme les... Après, voilà le problème, c'est ça. C'est la concurrence. Je pense que le Reddit, c'est suffisamment déjà bien fait quoi. Ouais, c'est vrai. Il y a déjà des mecs qui font si bien que... On n'a pas envie de saturer... C'est YouTube game. Voilà. C'est pas là où on veut s'aventurer. Nous, on est plus, comme on l'avait dit, dans du vlog. Ouais. Voilà, plus naturel. Votre objectif YouTube, tiens. Ça colle à peu près avec le fait qu'on soit fait. Le trophée. Voilà, le trophée. Moi, je l'ai toujours dit. Mec, le jour où on a le trophée, je saute à poil. Ouais, ouais. En fait, c'est pas le fait de se dire, ouais, on a 100 000 abonnés. Moi, j'ai jamais été obsédé par le chiffre. Mais tu dis, au moins, même si ton aventure YouTube s'arrête à ce trophée. Tu vois, ça symbolise tous tes souvenirs. Le nom de la chaîne dessus. Ouais, c'est ça. Je sais pas, c'est con. Ça symbolise, en fait, tout ton aventure, tu vois. C'est un accomplissement. Le trophée. Donc, ouais, le premier trophée. Premier trophée YouTube. Tiens, parcours scolaire. Quoi ? Parcours scolaire. Bon, pour ce qui est d'Arthurito et moi, on va pouvoir répondre. On va pas faire celui de tout le monde. Bah, moi... Je commence par le simple Bac S. Ouais, Bac S. Moi, Bac ES, voilà. Il fallait y aller en Bac L pour supprimer les maths. Ouais, mais en ES, t'as maths de maths. Après, c'est pas les maths de maths. Ouais, mais ça va. Non, mais parce que j'avais... Il y a l'option, les gars. Il y a l'option pour ceux qui connaissent. Voilà, en école de commerce. Et moi, en études supérieures, j'ai fait une école de commerce en sport. Donc, j'ai un Bac plus 3 en management des organisations sportives. J'aurais pas mon master parce que bon, voilà. Et j'ai une formation en marketing digital. Voilà. Et il a un Bac plus 18 Winamax aussi. Ouais, c'est vrai. Mais ça, c'est les trucs plus entrepreneurs et tout. C'est pas parcours scolaire. Quel serait votre plus grand rêve en tant que YouTuber ? Trophée. C'est pas un rêve, ça. C'est plus un objectif, quoi. Ouais, c'est vrai. Mais un rêve, ce serait de... De viter avec les plus grands. Mais non. Rêve, ce serait que ça devienne une... Ah bah, notre métier. Voilà. Voilà. Un truc de vie. On puisse faire des vlogs de ouf. Bah, de vivre de YouTube. Ouais, voilà, c'est ça. Moi, mais moi... Ça, c'est un putain de rêve. Mais en tant que rêve de YouTuber, ce serait de vivre de ça. Et des trucs qui nous plaisent vraiment. C'est pas se forcer, parce qu'il y en a, j'ai l'impression, ils se forcent un peu. Bah, c'est pour ça qu'on part sur un vlog. Voilà, c'est ça. Et si on commence à bien marcher... Enfin, voilà, ça serait un rêve de vivre de nos vlogs. Si ça marche pour nous, en étant naturel, c'est le rêve se réalise. Non, mais c'est bien, ouais. Le rêve, c'est ça. Et l'objectif, c'est l'autre effet. Allez-vous faire un meet-up ? Ça, c'est incroyable. Putain, le mot meet-up, les gars, il saute 2015. Ouais, mais on n'est personne pour se dire venez, on fait un meet-up. Et si on fait un meet-up, il y aura une vache. Ouais. Je m'appuie dessus, là. Bon, les gars, c'est cap de se jeter habillé dans la piscine. Elle est froide, en plus. C'est vrai que là, il est tard. L'eau est froide. Bon, Shifumi, pour savoir ce qu'il le fait. Ok. Shifumi. Très fisteux. Voilà, Ardurito, là. Allez, allez, allez. Les gars, elle est froide, la piscine, en plus. Là, elle est froide. Il est tard. Ouais, mais attends, attends, parce que... Eh, les gars, je viens de voir le défi après. Salto, quoi. Bon, je le pousse et je le pousse et je fais le salto. Tu le fais, tu le fais, c'est bon. Ok. Je lis bain glacé. Et il y a un autre mec qui a mis quasiment la même chose. Je suis désolé, mais faites l'ice bucket challenge en 2022. Bon. Bon, là, il est tard. On n'a pas trop moyen de faire ça. Mais on a des glaçons. Par ailleurs, si vous voulez, on se met des glaçons dans le futal. Dans le froc. Dans le... Eh, eh. J'ouvre le calbul et je verse. Allez, c'est parti. Allez, vas-y. Voilà, voilà. Pourquoi ? Les glaçons. C'est pas grave. Bon, les gars, ça fait 10 années que je n'ai pas fait de salto. La vérité, c'est vrai. Et là, je pense que j'allais faire des salto dégueulasses pour inaugurer le premier bain de l'année. Première fois que je vais à la piscine de l'année. C'est beau. Et ça doit faire au moins 10 ans que je n'ai pas fait de salto. Allez, fais-nous ta plus belle figure. Oh, je pense qu'il a fait un plat du futur. Un plat du dos. Il réitère le défi. Oh putain. Eh non, toujours pas. Défi validé, quand même. Allez, attends. Oh putain, quand même. Allez, donne le fut. Ah la vache. C'est si dur. En plus, il reste, il ne tombe même pas. Ah la vache. Mais oui, j'ai un calmeu en dessous. Oh, c'est dans le calmeu. Bon, les gars, vous avez compris, il va se verser les glaces. Il est plein, le bol. C'est plein de glaçons. Vas-y, ne pose pas de questions. T'as vu, c'est chaud. J'ai pas surjoué, mec. Bon, les gars, on est dans un seul état. On a juste envie de rentrer. Je me pèle. On a fait nos défis. Là, vos défis de la FAQ. Et là, je ne peux plus. Merci pour vos questions. C'était cool. On a fait la mise au point un peu. Ouais. Et voilà, on est parti pour un été de folie. On se dit à la prochaine, les gars. Ciao. Sous-titrage ST' 501